Le Seigneur Notre pays, la République démocratique du Congo, est dans une situation très grave. Et c'est à ce juste titre que nous intervenons pour donner un message précis et clair au peuple congolais. Cela étant, je vous donne le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 4. Votre serviteur va lire tout simplement le verset 4 du livre des Thessaloniciens. Thessaloniciens. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Nous allons, à ce livre des Thessaloniciens, ajouter le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 33, verset 1 jusqu'à verset 11. Votre serviteur va vous lire tout simplement le verset 6. « Si la sentinelle voit venir l'épée, elle ne sonne pas de la trompette, si l'épée vient enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais, je recommanderai son sang à la sentinelle. » Ceci, c'est un ministère, et confié au prophète de Dieu. Paul l'a dit dans le Nouveau Testament, Ézéchiel l'a dit dans l'Ancien Testament. Dieu étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours, conformément à Hébreu 13, 8, nous venons ce jour pour parler au peuple congolais et surtout lui apporté un message précis et clair. Ce message se trouve dans le livre d'Estrass, au chapitre 4, verset 1 jusqu'à 24. chapitre 5, verset 1 jusqu'à verset 12. Estrass, chapitre 6, verset 1 jusqu'à verset 22. Votre serviette va vous lire ce message précis, afin que vous puissiez comprendre pourquoi les vrais chrétiens ne pouvaient pas garder silence pour apporter une petite contribution de la parole de Dieu, qui connaît nos cœurs et qui sont des reins à ce peuple congolais. Votre besoin, de toujours, depuis 50 ans, de l'indépendance que notre pays avait déjà obtenue depuis 1960, le peuple congolais a toujours souhaité mener une vie qu'un homme devrait mener dans son propre pays. Hélas, il a été toujours vraiment dans une situation très compliquée jusqu'à connaître des catastrophes qui sont aujourd'hui connues dans le monde entier. Mais à tous ceux-là qui gardent le silence, qui ont le moyen de soutenir les Congolais, qu'ils ne veulent pas le faire, qu'ils sachent que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans cette même parole derrière que nous avons sur la table, il avait dit que j'étais dans la prison, vous ne m'avez pas consolé. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. Vous m'avez violé, vous ne m'avez pas secouru. Et quiconque qui a la possibilité de le faire, qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge, sur cette terre, il ne le fait pas, il a une part de responsabilité. C'est ainsi que les serviteurs de Dieu, les vrais croyants de la parole de Dieu, vous exhortent avec ce message précis dans les trois livres des grâces pour vous dire que Dieu est toujours le même, il ne change pas. tout ce qu'il a fait avec nos aînés dans la foi, dans l'Ancien Testament, il l'a fait avec ceux du Nouveau Testament, et comme il est hébré 13, 8, il va le faire avec le peuple congolais. Bien aimé, frères et sœurs dans le Seigneur, congolaises, congolais, voilà le message que Dieu vous apporte ce jour pour ce Congo qui est en détresse aujourd'hui. Esdras, chapitre 4, versets 1 à 24. Vous aurez le soin de lire, pas si le message est très long, mais je vais tout simplement résumer ces paroles dans une ou deux phrases. Il s'agit de la construction du Temple qui devrait être construit par Zorobabel et Jésus. A ce chapitre 4, versets 1 jusqu'à 24, Josué a été empêché, Josué et Zorobabel, a été empêchés à construire le Temple du Dieu vivant. Mais comme ils sont des serviteurs des dieux, et ils connaissaient qu'ils servaient les dieux tout-puissants, comme les Congolais c'est qu'ils servent les vrais dieux tout-puissants, je vous exhorte, mes bien-aimés, frères et sœurs congolaises, à croire, à regarder vers l'invisible et voir votre salut venir de Dieu. persévérez. Le Temple a été construit, bien qu'il y avait des barrières sur cette voie de la construction. Au chapitre 5, versets 1 jusqu'à 12, Estras nous informe que la reprise des travaux avait commencé pour la construction du Temple du Dieu vivant. Le peuple congolais, après avoir connu des situations que lui-même ne voulait pas obtenir, que ce soit dans la première république, la deuxième, jusqu'à ce jour, le peuple congolais a continué sur cette voie-là, à s'engager sur la voie de la démocratie. pour aller voter ses dirigeants. Malgré sa propre volonté, ce peuple se trouve dans les regrets en ce jour. Nous compatissons, bien que nous nous retrouvons très loin de notre pays avec ce grand peuple que Dieu aime tant. chapitre 5, versets 1 jusqu'au verset 12, le prophète de Dieu nous informe que la reprise des travaux pour la construction de l'église avait eu lieu. Quand nous allons au chapitre 6, verset 1 jusqu'à 22, il y a eu la dédicace de ce Temple. Ce Temple a été dédicacé et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était dans la joie. Comme l'histoire se répète, croyez parce que Dieu donne à ses enfants tout ce qu'ils désirent. Souvenez-vous de Matthieu 7, 7. Tout ce que vous demandez dans la prière, Dieu vous le donne. continuez dans l'amour, à persévérer, à appuyer sur le bouton parce que la Bible vous en autorise. Nous en avons des Écritures. Mes bien-aimés, ça, ce sont les trois chapitres du grand message qui prouvent que malgré les interruptions, malgré la volonté populaire du peuple congolais, Dieu est derrière le programme. Il connaît le moment et le temps précis où toutes ces choses seront arrêtées et le peuple sera dans la joie. Nous nous adressons précisément aux autorités qui avaient eu l'avabilité d'organiser les élections avec les mensonges qui se sont éclatés au grand jour. Parce que la Bible le dit dans le livre de Nombre, chapitre 35, verset 30, le livre de Deutéronome, chapitre 17, verset 6, dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 15, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 16, dans le livre de Hebreu, au chapitre 10, verset 28. « Tous ces chapitres et les versets que je viens de vous énumérer déclarent noir sur blanc que tout est établi par la déposition de deux ou de trois témoins. » Et à ce juste titre, je voudrais signaler que lors des élections, il y a eu des témoins dans le monde entier. Et ces témoins ont élevé la voix pour démontrer aux yeux du monde entier qu'il y avait des trichéries flagrantes. Et la justice et l'injustice avaient régné pendant ces élections. Peuple congolais, tenez bon. Dieu existe. Dieu connaît tout. Parce que nous sommes au temps de la fin. Et que toutes ces choses doivent arriver. Parce que les temps de l'ennemi s'approchent pour qu'il puisse m'être mis hors d'état de nuit. C'est pour cela que je vous exhorte de persévéler dans la parole de Dieu et de croire que Dieu est derrière le programme. La Bible nous déclare que chaque peuple doit être soumis aux autorités. A cette parole, je sais que ce peuple congolais, moi-même je suis témoin, s'est soumis à des dictates de plusieurs sortes jusqu'à accepter des personnes à la magistratie suprême sans avoir été élue qui s'étaient autoproclamées pendant des guerres. Ce peuple avait obtempéré, avait respecté, avait même acclamé ces gens pensant qu'ils devraient apporter le bonheur. à la suite. Merci. Merci.